Une annonce qui est faite en 2023 pour une élection qui aura lieu en 2026. En fait, quelle lecture peut-on faire de cette déclaration ? Et dans un contexte africain où le Sénégal est aujourd'hui en proie de violence et nous avons vu ce qui s'est passé au Sénégal, c'est du fait que les gens suspecteraient Macky Sall de vouloir briguer un troisième mandat. Et c'est dans ce contexte-là qu'Anatole Colliné-Makoso estime qu'il faut annoncer la candidature de Denis Sassoun-Guessot pour 2026. Quelle lecture pouvez-vous faire de cette annonce ? Ça veut dire que c'est un problème de conservation. Conservation coûte que coûte du pouvoir, quels qu'en soient les résultats. Si vous voulez, schématiquement, au village on dirait, j'ai pris ce pouvoir-là par la force. Si tu es fort, viens me détrôner, tu le promets. Si tu ne veux pas venir, mais moi je ne suis pas dans la logique des armes, je ne suis pas dans cette logique. Mais non, l'autre commentaire, M. Christian Pérez. M. Kovine-Makoso est membre du bureau politique du Parti Congolais. Le Parti Congolais du Travail, j'ai dit à travers le journaux, envisage de tenir un congrès ordinaire en 2024. Est-ce qu'il est normal que pendant ce temps, un membre du bureau politique, puisse-t-il le Premier ministre, profite de sa présence à Paris ? Il ne fait même pas la déclaration sur le territoire bongolais. C'est à Paris qu'il va déclarer qu'il est en train de travailler pour la candidature du président de M. Christian Pérez en 2026. Kovine-Makoso dit que le fonds monétaire souhaite que nous revalorisons les prix des carburants de 65% comme ça a été retenu avec le fonds monétaire dans le mémorandum. Et Kovine-Makoso dit que le président avait obtenu que l'on obtienne, qu'on revalorise de 5% et que le fonds monétaire Kansley venait en mission ici, exige du Congo que d'ici la fin de l'année, il y ait une revalorisation de 30%. Et le Congo sait que cette revalorisation va encore plonger les Congolais dans la misère. Oui, mais cela veut dire qu'ils vont se retrouver, pardon, Clément Mirassa, ils vont se retrouver dans l'obligation de revaloriser, évidemment, jusqu'à 30%. Et là, c'est le panier de la ménagère qui va en souffrir, c'est les Congolais qui vont en souffrir. C'est là où moi je posais la question de savoir pourquoi continuer à courir après le FMI avec toutes ces mesures très contraignantes pour les populations, alors qu'on a beaucoup d'argent à l'extérieur qu'on peut rapatrier. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce tout autre numéro de droit de savoir que je vous invite dès lors à partager massivement après avoir cliqué sur le petit pouce. En l'air, c'est juste en bas de cette vidéo, une manière pour vous de nous soutenir et de nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez des sujets que nous allons traiter au cours de cette émission. Avec moi sur ce plateau, Clément Mirassa, qui n'est plus à présenter, mais pour ceux qui le découvrent, il est ancien ministre congolais du commerce, ancien ministre du développement industriel. Bonjour Clément et merci d'être encore avec nous sur Télart TV. Bonjour Christian, c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver avec toi. Merci Clément. Alors, Denis Sassou Nguesso débarqué à la dernière minute de la délégation des chefs d'États africains qui s'est rendu à Kiev et qui terminera par Moscou sa mission de paix. Si vous avez lu Le Canard enchaîné du mercredi 14 juin 2023, qui rappelle que Denis Sassou Nguesso est un autocrate qui n'a de leçons à donner à personne et qu'en réalité, Jean-Yves Olivier, le lobbyiste de Denis Sassou Nguesso, initiateur de cette mission, il était en fait en tête d'une vieille chimère parée à son ami Denis Sassou Nguesso, 39 ans de pouvoir, un autocrate qui a reconquis le pouvoir dans le sang en 1997 avec l'aide des réseaux France-Africains et d'une poignée de mercenaires. Ce n'est pas moi qui le dit. C'est Le Canard enchaîné du mercredi 14 juin 2023. Peut-on penser que c'est cette image sombre de Denis Sassou Nguesso qui l'a desservi finalement à la dernière seconde ? Merci Christian pour ta question. Mais avant d'aborder la question sous septembre, je dois dire que nous, les Congolais, nous sommes préoccupés. Parce qu'il y a dans ce pays des voix qui se sont élevées pour dire que le pays a traversé le cas de crise multidimensionnelle et que ces voix estimaient que pour en sortir, il fallait aller à un dialogue national inclusif. Et vous savez que dans la Constitution du 25 octobre 2015, il a été bien prévu, il a été institué un Conseil national de dialogue qui devrait se retrouver pour regarder les problèmes politiques d'intérêt général. Nous sommes surpris de constater qu'au plan intérieur, ce dialogue ne se tient pas. Et nous sommes souvent surpris d'apprendre qu'il y a des médiations en Libye, qu'il y a, et là je crois que ça devait se proposer pratiquement en Ukraine et en Russie, et nous souhaitons, nous souhaitons dignement que l'on revienne avec les pieds sur terre pour organiser ce dialogue national inclusif au Congo. Tellement les problèmes congolais sont extrêmement nombreux et les défis à relever ne se comptent plus. Maintenant, s'agissant de votre commentaire, moi tout ce que je dirais, le commentaire que je ferais plus sain, il faut que les Congolais sachent, il faut que les Congolais sachent, qu'il y a un indice de démocratie qui est calculé chaque année et que cet indice en 2022 a été de 2,79 sur 10 pour le Congo, c'est-à-dire que le Congo est un pays à régime autoritaire. Il ne s'agit pas de s'en offuster, il s'agit plutôt de regarder, et que les politiques essaient de regarder les voisins moyens pour en sortir. Et il y a des possibilités pour en sortir. Maintenant, parlant de la mission de Père Christian, j'avoue que moi je suis très sceptique quant à la capacité des chefs d'État africains d'apporter la solution à travers le dialogue dans le conflit russo-ukrainien. Et je souhaite ardemment que ces chefs d'État se préoccupent beaucoup plus des situations des différents pays comme le Congo et ensuite des conflits qui ont cours sur le continent africain. En cela, je pense à la situation aujourd'hui qui est très préoccupante au niveau du Burkina Faso, du Mali, du Niger, etc. Je pense à la crise soudanaise, je pense à la situation en Centrafrique, à mon avis, qui n'est toujours pas achevée. Je pense également à la situation très proche de nous aussi au niveau de la République démocratique du Congo. Et je pense, et je dois signaler d'ailleurs, que dans le cadre de cette émission, l'Union africaine a tenu à préciser que ce n'était pas une émission de l'Union africaine et que c'était une décision individuelle de chacun des chefs d'État. Si j'ai bien compris, vous avez voulu la rappeler que finalement, la charité bien ordonnée doit commencer par soi-même, c'est cela. On ne peut pas se mettre à aller régler les problèmes chez les autres pendant que chez soi, il y a un volcan, où il y a des problèmes qui se posent, des crises, une crise multidimensionnelle. D'ailleurs, au Congo-Brazzaville, nous parlons de la crise politique, crise économique. Voilà, sur tous les plans, tous les indicateurs sont tout rouges au Congo-Brazzaville. Clément Mirassa, Denis Sassou Nguesso, était aussi, vous le savez très bien, en visite officielle en Côte d'Ivoire. Du 12 au 14 juin dernier, il a entre autres visité la zone industrielle de Yopougan. C'est dans l'ouest d'Avidion. C'est une usine de cacao. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire est le premier producteur du cacao, avec 2 millions de tonnes par an. Alors, Denis Sassou Nguesso était, comme il dirait, surpris. Des efforts que fournit son homologue Alassane Ouattara, notamment sur le plan économique. Alors que les Congolais se souviendront, dans les années 60, le Congo et la Côte d'Ivoire étaient au même pied d'égalité. Qu'est-ce qui peut expliquer, aujourd'hui, que Denis Sassou Nguesso soit surpris de constater que les autres avancent ? Il a même félicité son homologue. Merci bien du commentaire, Christian. J'ai surtout été frappé. J'ai été frappé par un certain nombre d'informations qui ont été données par les Ivoiriens, par les autorités ivoiriennes. Notamment le fait que, régulièrement, la croissance économique au niveau de la Côte d'Ivoire est autour de 7 %. Et quand on a parlé de la crise de la pandémie, de la crise de la pandémie de la COVID-19, elle est descendue à 2,7 %. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'est jamais rentrée en récession. Or, vous savez que depuis un certain nombre d'années, je crois que c'est à partir de 2022, d'après les chiffres du FMI, que le Congo va avoir une croissance de 1,7 %, qui est très faible par rapport au taux de croissance et démographie qui est de 2,6 %. Les problèmes sont tellement nombreux. Mais ce qui m'a frappé, ce qui m'a frappé, c'est ce commentaire du président de la République qui a reconnu finalement que la situation qu'il connaît au Congo n'est pas si brillante que ça, puisqu'il a reconnu que le modèle ivoirien est l'un des modèles qui est à suivre en Afrique et que le Congo devrait s'inspirer de ça. Alors, ça, ça nous a beaucoup touchés, surtout du point de vue des réalisations, surtout quand vous vous rappelez qu'à un moment donné, on a dû faire un prêt de 100 milliards à la Côte d'Ivoire. Mais c'est pour dire ceci, monsieur Dussiamp. Je vais assez souvent venir là-dessus. Je vais vous rappeler quelque chose qui a été dit par le premier ministre de Singapuré. Il a dit ceci. Quand il est arrivé au poste de premier ministre, il avait deux chemins. Il avait deux chemins, je vais en choisir un. Le premier chemin, c'est celui qui permet de s'enrichir, d'enrichir les parents, d'enrichir les amis, de faire entrer le pays dans la pauvreté et la misère. Le deuxième chemin, c'est celui de servir le peuple. Je dis servir et pas se servir. Et lui, il a choisi de servir le peuple. Et aujourd'hui, Singapour est pratiquement dans le titre la nation le plus prospère au plan mondial. Donc, je pense que, je vais souvent revenir là-dessus, quand vous prenez l'exemple congolais, c'est Christian, si vous prenez votre argent, que vous allez le planquer dans les paradis fiscaux, que vous alliez le cacher dans les cimetières, dans les bas de l'air, dans les églises, et que vous parlez de développement, on ne peut pas à la fois rechercher le développement et ensuite encourager la concussion, encourager la fraude, encourager le détournement des béninés publics. C'est pour ça la leçon que le président Sassou doit tirer. C'est qu'il faut que nous mettons tout en œuvre pour introvertir notre économie, pour introvertir notre modèle. Et ça, ça suppose que les autorités politiques et les gouvernements fassent un choix. c'est de servir et non de se servir. Et je crois que c'est le grand dilemme. Et je crois que le président Alassane Ouattara a choisi de servir. Et vous voyez les réalisations, elles sont incontestables. Parce que ce qu'il a fait en 10 ans, ça n'a rien à voir avec la situation du Congo en 40 ans. En 10 ans, plus de 3.894 kilomètres de routes bitumées, 25 ponts et échangeurs, dont 11 sont en construction actuellement, plus de 2.000 kilomètres de routes inter-ubaines bitumées, plus de 90% des villages sont électrifiés, la construction de 36.371 salles des classes du primaire et du pré-scolaire, 320 lycées et collèges, 200 d'aptitudes de formation pédagogique, 7 établissements techniques et professionnels, l'école devenue obligatoire pour tous, 8 universités ont été construites et 14 sont en projet. 312 établissements secondaires de premier contact, 5 hôpitaux généraux, 8 centres hospitaliers régionaux, 1 centre hospitalier universitaire dont le plus grand sera à Bobo, dans la commune de madame la ministre d'État, qui est à votre voisine, ont été livrés à la population. La croissance de l'économie ivoirienne depuis son accession au pouvoir d'État est d'environ 7%. Nous, c'était la COVID qui a ramené à 2,2%. On serait au-dessus de 8%. Le revenu par habitant a été multiplié et fait du citoyen ivoirien dans les mois qui viennent, le plus riche en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, les amis du PCT, qui parlent toujours du bâtisseur infatigable, qui parlent toujours des grandes réalisations, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup mieux que nous et on devrait profiter l'exemple pour avancer. Oui, mais à quoi cela peut ressembler lorsqu'un président de la République entre guillemets, Denis Sassou Nguesso, je voulais parler du despot de Denis Sassou Nguesso, qui va féliciter son homologue, comme ça en public, il savait bien qu'il y avait des caméras un peu partout et ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Il y a un peu de l'ironie, peut-être, je ne sais pas. Je me souviens encore, il était, je crois, en visite au Rwanda où il disait les Congolais c'est des paresseux. C'est lui qui est à la tête du Congo et qui va dire quelque part on visite dans un autre état pour dire que les Congolais c'est des paresseux. Apparemment, il n'a jamais reconnu qu'en fait le vrai problème du Congo c'est lui-même en fait. Monsieur Christian Pérez, je vais dire quelque chose qui va faire sourire beaucoup de Congolais. Le problème du Congo c'est qu'on ne peut pas bien gérer un pays sans appareil statistique fiable. Vous voyez, quand vous prenez la corruption, ça fait de nombreuses années que l'indice de perception de la corruption du Congo est préoccupant. Ça suppose quoi ? Il faut qu'il y ait une politique qui soit mise au point pour renverser les choses. C'est tout comme on dit que le Congo est un état de droit. Le Congo est démocratique. Vous savez bien que lorsqu'on prend l'indice de démocratie, le Congo est cassé parmi les pays à régime totalitaire. Donc, à mon avis, à mon avis, il faut définir des politiques économiques, sociales et autres appropriées en se basant sur la réalité. Il ne peut pas ne pas reconnaître ce qui est vrai. Lorsque le ministre ivoirien dit que la croissance était de 7 %, qu'est-ce qu'il a pour ne pas aborder ça ? Parce qu'il suffit que vous allez à la lagune, vous allez voir comment les choses se présentent. Je ne dis pas que la Côte d'Ivoire a résolu tous les problèmes, mais vous avez vu celle de chocolatéris, ça fait quand même... Et vous voyez que le modèle de la chocolatéris, ça nous inspire en quoi ? Ça nous inspire en ce qu'à un moment donné, nous avons apprécié ce que le président Jumbuya avait déclaré pour la Guinée, à savoir, il n'était plus question de sortir les matières premières de la Guinée, il fallait qu'elles soient transformées sur les territoires nationaux. Alors vous voyez, au Congo, on parle du fer et de Mayoko, etc., après qu'est-ce qu'on vous dit ? On se bat pour faire des chemins de fer pour que ça soit à l'exportation, tout ça. Il faut que nous revenions à ce que notre économie soit introvertie et que nous donnons un dynamisme et que nous ne soyons pas seulement importateurs d'un certain nombre de produits puisque M. Christian Perret. Quand j'ai entendu le commentaire du président Sassou à la chocolatéris et quand il interpellait le ministre de l'Agriculture de la Côte d'Ivoire avec celui du Congo, j'étais malheureux parce que le président s'assoit déclaré aux que suffisants s'alimentaient d'ici à l'an demi. Nous sommes en 2022, nous importons près de 700 milliards de produits alimentaires. Donc, il y a eu le remisant. Mais non. Nous importons pour 700, en fait, le Congo Brazzaville importe pour 700 milliards de produits alimentaires chaque année. C'est beaucoup d'argent. Mais est-ce que, donc, on peut aussi comprendre que finalement, le despo de Nissa Sounkesso n'a pas de programme, n'a pas de vision pour le Congo ? Parce que, comment expliquer qu'après avoir géré pratiquement 163 000 milliards de francs céphales équivalents de 222 milliards de dollars américains, que le Congo se retrouve aujourd'hui un pays où la population est dans l'extrême pauvreté et c'est à lui, puisqu'on a rappelé sur le canard enchaîné, on a bien rappelé, qu'il a quand même 39 ans de pouvoir. Après 39 ans de pouvoir, après avoir géré près de 222 milliards de dollars américains, que la population congolais se retrouve dans la situation actuelle et c'est le même qui va féliciter les autres ailleurs, qui est surpris de ce que les autres font. Est-ce qu'il manque de vision ou c'est juste une volonté de ne rien faire ? Je vous prends un petit exemple, Christian, pour réagir à votre question. Le 27 mars 2023, le 27 mars 2021, il y a eu la clôture du Conseil supérieur de la magistratie. Des décisions importantes ont été prises pour sanctionner des magistrats qui étaient gérés, qui étaient indéritables. Mais ce que moi, j'ai retenu de ce Conseil supérieur de la magistratie, c'est quoi ? C'est lorsque le président de nous s'assume de son déclare ce qu'il s'est. la conclusion que nous tirons est que le verre est dans le flou et qu'il nous faut le détruire, pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Comme ça, très flagrant. Oui, mais depuis là, depuis là, qu'est-ce qu'il a fait pour détruire le verre en question ? J'en viens, j'en viens, Christian. Constat, flagrant, des échecs d'une politique. parce que si le verre est dans tous les secteurs, à mon avis, mais Christian, qu'est-ce qu'on constate ? Du 15 au 17 mai, il y a eu un séminaire gouvernemental. Je ne sais même pas quoi c'est ce séminaire, c'est semble-t-il le mode de gestion de Colin et Macosso qui ne font absolument rien avancer, mais figurez-vous qu'au séminaire gouvernemental qui a eu lieu du 15 au 17 mai, après que le président de la République ait fait cette déclaration, le gouvernement n'a nullement tenu compte de ce que le président de la République a déclaré et ils sont passés piégements et Colin et Macosso parlent comme s'ils n'avaient pas entendu, le président dit que le père était dans le feu et qu'il fallait le détruire. Mais si le gouvernement est tranquille, ne se soucie pas que la déclaration du président de la République qui va détruire ce verre et c'est pour ça que lorsque nous faisons des propositions, déjà ils trouvent qu'on agace le gouvernement en fait un certain nombre de choses, encore que le gouvernement franchement, je ne sais pas dans quel sens il va, mais je... Oui, mais lorsque vous citez Anatole Colin et Macosso, en fait pour lui tout va bien, c'est ce qu'il a semblé démontrer sur le plateau de TV5 où il était interviewé dernièrement lors de sa visite à Paris où il est allé lancer la 11e édition du FESPAM à Paris en plus et probablement qu'on reviendra là-dessus avant qu'on puisse continuer au fait le lancement du FESPAM à Paris. Qu'est-ce que ça vous dit ? Non, je viens d'abord sur le commentaire que tu viens de faire, Christian, parce que j'ai l'interview de Colin et Macosso sous les yeux dans un Afrique. mais ce qu'il déclare ce n'est pas que le Congo ça va bien. Je vais vous lire un passage. On lui a posé la question de savoir vous vous étiez engagé il y a un an à verser chaque mois les salaires des fonctionnaires et les pensions des retraités. Ces choses faites aujourd'hui, bon, il a répondu, mais en fait lorsqu'on parle du quotidien des Congolais, ce n'est pas seulement les retraités et les étudiants. Les retraités c'est entre 46 000 et 50 000 Congolais les étudiants. Je n'ai pas la maîtrise de chiffres complets lorsqu'on prend ceux de l'extérieur mais le Congo a plus de 5 millions d'habitants et lorsqu'on parle du quotidien des Congolais, il faut s'intéresser à plus de 4 millions etc. Mais on va résoudre ce débat. Mais je vous lis la réponse de M. Colin une partie de la réponse du Premier ministre Colin et Macosso. Nous devons à présent relever un grand défi celui de l'investissement depuis 7 ans. Nous n'avons pas pu investir dans nos infrastructures. L'état de nos routes est par exemple déplorable. Ça c'est Colin et Macosso qui le disent dans son interview à Genafrique. L'état de nos routes est par exemple déplorable. Mais nous ne disposons pas des ressources nécessaires à des travaux et un pays qui ne peut financer son propre développement ne peut espérer décoller. M. Christian Pérez. Et pendant que vous dites ça et dans le même temps on peut se rappeler qu'ils ont célébré avec Fast bien entendu les 20 ans des grands travaux. M. Christian Pérez tu me fais rire. Comment il peut revenir et puis en fait il y a une façon de battre en brèche. Mais c'est Colin et Macosso qui le déclarent. Et tu connais notre appréciation sur les grands travaux. Et tu sais je tiens à rappeler que dans la pétition que nous avons lancée avec Jean-Pierre Annamo et Nda Diogène Séni nous avons exigé qu'il y ait la réalisation des outils des grands travaux. Parce que tout le monde sait que les grands travaux ça a été un véritable scandale. Et je crois que lorsqu'ils se sont rendus en Côte d'Ivoire ils se sont rendus compte que c'était véritablement un grand scandale. Je considère ce qui se passe aux grands travaux comme un mode qui a été mis au point pour enrichir un certain nombre de Congolais au détriment de l'intérêt général. Maintenant là M. Christian Perret le commentaire que je voulais te faire c'est quoi ? Il parle de la précarité des moyens. Ça veut dire que le Premier ministre n'est pas au courant que M. Albert Maboussou a fait la démonstration flagrante qu'il y a 133 000 milliards de Français qui sont planqués dans les paradis fiscaux qui sont parfois cachés dans les bas de l'air dans les cimetières etc. Mais le plus grave le Premier ministre colonel Makosso ne sait pas que le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde et il ne peut pas être Premier ministre avec soi-disant 12 engagements ou je ne sais quoi s'il ne combat pas la corruption mais s'il combat la corruption il va récupérer l'argent qui a été dilapidé pour le mettre au service des Congolais pourquoi récupérer cet argent est un problème pour Pauline Makosso et pour son gouvernement et pour ce système du PCT et ils sont pris en flagrant délit vous savez les grandes déclarations du PCT d'ailleurs pour lesquelles on reviendra là-dessus je tiens toujours à rappeler qu'ils ne sont pas en conformité avec la loi comme quoi s'il y avait un membre du PCT qui était pris dans les crimes économiques et financiers eux ils seraient les premiers à les dénoncer mais ils sont nombreux là les Lydia Mikolo les Mairie Gobert Maboundou ils sont nombreux là Oui mais pendant que vous rappelez ces crimes économiques quand Pauline Makosso dit qu'il n'y a pas de ressources pour tous ces travaux puisqu'il reconnaît que finalement le réseau routier ou le réseau routier du Congo est totalement délabré mais ça ne date pas d'hier c'est depuis des décennies que ce réseau est délabré dans le même temps on a délapidé 14 000 milliards c'est quand même 23 milliards de dollars 7 ans de budget du Congo qu'on a délabré et dans son gouvernement c'est vrai que d'autres peut-être ont été mis à l'écart mais ils sont toujours dans le système il y a 6 digitaires qui détiennent à eux seuls 5 500 milliards soit le double du montant de la dette globale du Congo Pauline Makoso est censé le savoir Monsieur Christian Perrin comment il serait premier ministre du Congo s'il n'avait pas toutes ces informations mais je reviens sur ce que vous dites peut-être qu'il a une autre mission et on va en parler tout à l'heure oui vous disiez je disais tout à l'heure quand vous parlez de 14 000 milliards soit 23 milliards de dollars etc ce qui est préoccupant c'est quoi mais c'est que en 2006 Monsieur Denis s'assume les autres dans son message sur l'état de la nation au niveau du parlement réuni en congrès a déclaré qu'il y avait des excédents budgétaires qu'ils étaient qu'ils devaient être logés dans un compte de déstabilisation et ce compte de déstabilisation devait être audité chaque année et le résultat de l'audit est rendu public l'audit devait être fait par la cour des comptes et des disciplines budgétaires la cour des comptes est là le compte est là à la banque centrale mais l'audit ne se fait pas pourquoi mais tout simplement il ne faut pas sortir de polytechnique pour s'en rendre compte parce qu'il faut protéger ceux qui se sont enrichis à partir de cet argent et quand Corinne Macosso le premier ministre dit qu'il manque de l'argent mais il faut lui rappeler qu'il y a l'audit et il faut qu'il fasse faire l'audit du compte de déstabilisation on va trouver de l'argent il faut que Corinne Macosso sache qu'il y a un parlementaire un député qui avait déclaré que de l'argent avait été débloqué pour une route imaginaire de 137 kilomètres et que la route est inexistante il faut que Corinne Macosso sache mais qu'il y a le scandale du FIDA-GET on est en train de télécharger mais ça c'est tout récemment le scandale elle a éclaté et c'est le silence complet du gouvernement on ne sait pas où est-ce qu'on va mais enfin on est là je souhaite alors donc on revient sur le lancement de la 11ème édition du FESPAM à Paris qu'est-ce que cela vous inspire ? on a pris de l'argent beaucoup d'argent je crois ça a dû coûter 2 milliards de France Saïfa et on a trouvé mieux aller lancer le FESPAM à Paris avec les collègues des amis qu'est-ce que cela vous inspire ? ce qui m'inspire c'est que nous notamment nous les Congolais de Brajati nous sommes toujours attirés par l'extraversion on parle bien du FESPAM festival pan-africain festival pan-africain et le continent a plusieurs près d'une cinquantaine de pays pourquoi ? Jombé tous ces pays toutes ces capitales sont trouvées à Paris je me pose la question pourquoi on ne serait pas parti de lancer à Addis à débat de siège de l'Union africaine pourquoi ? ça aurait pu être aussi un grand symbole donc moi cette vision d'extraversion d'aller à Paris peut-être parce que la directrice de l'UNESCO est à Paris et que l'UNESCO non même si l'UNESCO apporte une petite contribution il faut que nous gardons l'esprit pan-africain de ce festival et à mon avis je déplore je déplore assez souvent on fait des délégations pléthoriques on va à Paris etc ça donne l'enfanté et je crois que vous avez vu sur les réseaux sociaux ce qui a été mis pas à notre honneur nous les Africains on a dit mais tous ces gens-là ça veut dire c'est la danse et il faut que nous ayons une autre attitude pour prouver que nous avons également des aptitudes au travail et que nous sommes capables de travailler nous dansons et assez souvent on dit il faut qu'on nous accompagne pour le développement il faut qu'on nous aide pour le développement mais quand il s'agit de la danse on n'a pas besoin d'aide alors là chacun peut danser à son rythme et que non je crois moi je souhaite que la prochaine fois qu'il y aura le respawn il faut que s'il y a un lancement qui doit se faire que ça se fasse sur le continent africain et qu'on associe les artistes africains de façon massive pour que nous avancions parce que cela n'a pas été une simple opération de com' par exemple il fallait d'abord capter l'attention attirer l'attention de la planète sur soi pour annoncer la grande information j'allais dire l'information capitale qu'Anatole Colinet-Macosso est venu annoncer à Paris notamment la candidature de Denis Sassou Nguesso pour 2026 ça peut être aussi une stratégie en fait la candidature de Denis Sassou Nguesso pour 2029 d'abord je suis triste pour cette information je suis triste parce que ça me donne le sentiment que dans un parti qui se dit glorieux comme le parti congolais du travail qui vend un certain nombre de réalisations il est difficile que pendant 40 ans ce parti n'a pas été capable de former des hommes politiques qui soient capables de prétendre à la magistrature suprême du pays et qu'ils reviennent toujours sur Denis Sassou de Denis Sassou parce qu'il faut qu'ils se rendent compte à l'évidence moi je suis un statisticien les chiffres sont là le bilan du président Sassou comme le nom il a dit il a tout simplement dit que le verre est dans les fruits mais en termes chiffrés ça veut dire que le président Sassou sont bien négatif et ensuite de façon sympathique je vous dis je vous fais le commentaire que j'ai toujours l'habitude de le faire les gouvernants actuels travaillent pour protéger ceux qui sont enrichis de façon illicite et faire souffrir la population donc pour moi la proposition de Colony Macosso signifie que Colony Macosso propose la continuation de la protection de ceux qui ont mis les pays par terre qui sont toujours au gouvernement et la souffrance des Congolais pour qu'ils viennent nous faire des discours après pour dire il n'y a pas d'argent pour faire les routes il n'y a pas d'argent pour faire ceci alors qu'il sait que cet argent a été dilapidé il est planté dans les paradis fiscaux et qu'il faut aller le rechercher l'Arabie Saoudite l'a fait mais vous voyez au Nigeria le nouveau président qui a été nommé il a déjà fait tomber deux grosses têtes parce qu'il veut donner une impulsion au véritable développement de son pays alors au Congo on cultive l'impunité on fait ce qu'on veut dans le gouvernement d'Anatole Pauline Macosso il y a près d'une dizaine de ministères et on connaît leurs noms qui sont impliqués dans des grandes lignes économiques et financières et ils viennent dire ils vont continuer ils vont bon ben puisqu'ils pensent que le pouvoir est certainement parce que c'est qui nous devise à un moment donné le pouvoir est au bout du fusil on crée la terreur on crée la réplosion c'est certainement dans cette logique que nous nous retrouvons encore Oui mais une annonce qui est faite en 2023 pour une élection qui aura lieu en 2026 en fait quelle lecture peut-on faire de cette déclaration et dans un contexte africain où le Sénégal est aujourd'hui en proie de violence et nous avons vu ce qui s'est passé au Sénégal c'est du fait que les gens suspecteraient Macky Sall de vouloir briguer un troisième mandat et c'est dans ce contexte-là qu'Anatole Colliné Makosso estime qu'il faut annoncer la candidature de Denis Sassou-Guesson pour 2026 quelle lecture pouvez-vous faire de cette annonce ? Christian je te fais un petit rappel dans le livre de Paris vous êtes pour l'Afrique le président Sassou avait déjà annoncé qu'en 2009 qu'il accomplissait son dernier mandat c'est lui-même c'est pas moi c'est pas le ministère qui lui a demandé de le dire et il avait reconnu que c'est ce que la constitution prévoit ensuite il semble qu'il est apparu qu'il était irremplaçable et qu'il fallait que l'on continue sur cette place les résultats sont là Colliné Makosso aurait dû nous dire d'abord dans son rôle de chef du gouvernement si en 2025 le Congo sera émergent parce que ça c'est le travail du gouvernement de faire que le Congo devienne émergent est-ce que le Congo sera émergent comme il a dit maintenant au-delà de tout par rapport à ce qui s'est passé en 2015 Christian les Congolais ont fini par découvrir que le président s'assoirait en voilée son beau-fils c'est lui de Mboulangélé consulter le président du conseil constitutionnel français Debré pour avoir un avis là-dessus quel est l'avis qu'il y a été donné si on tient à respecter la loi ce que vous voulez faire n'est pas possible mais ça a été fait ça veut dire que c'est un problème de conservation conservation coûte que coûte du pouvoir quels qu'en soient les résultats si vous voulez schématiquement au village on dirait j'ai pris ce pouvoir là par la force si tu es fort viens me détrôner tu le promets si tu ne veux pas venir mais moi je ne suis pas dans la logique des armes je ne suis pas dans cette logique mais non l'autre commentaire monsieur Christian Perra monsieur Kovine Makoso est membre du bureau politique du parti congolais du travail joli à travers le journaux envisage de tenir un congrès ordinaire en 2024 est-ce qu'il est normal que pendant ce temps un membre du bureau politique fût-il le premier ministre profite de sa présence à Paris il ne fait même pas la déclaration sur le territoire bongolais c'est à Paris qu'il va déclarer qu'il est en train de travailler pour la candidature du président de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union en 2026 ça veut dire que et ça il le fait probablement avec l'aval du PCT pourquoi pas peut-être je ne sais pas mais s'il le fait avec l'aval du PCT il devrait quand même respecter le statut du PCT parce que cette décision comme en 2019 pour 2021 a été prise lors du congrès de 2019 je pense que là aussi il devrait faire la chose et je dois vous dire j'espère qu'en 2024 ils ne vont pas commettre la même bêtise qu'en 2019 en 2019 ils ont fait quoi ? ils ont reconduit le président de la République comme président du comité central c'est-à-dire président du parti congolais du travail et même quand Coline Makoso parle de l'élection présenteur en 2026 la question qu'on peut lui poser c'est le président du parti congolais du travail qui organisera cette élection de 2026 ou c'est quelqu'un d'autre ? Parce que le président s'assure et Coline Makoso dans le savoir est en situation délicate d'incompatibilité constitutionnelle pas seulement par le fait qu'il est président du parti congolais du travail qu'il n'a jamais déclaré son patrimoine depuis 2010 et si on prend les autres exemples ça veut dire qu'il n'a jamais déclaré Oui mais à Paris sur TV5 il a dit qu'il a déclaré les membres du gouvernement ont déclaré leur patrimoine et qu'il y avait la transparence c'est ce qu'il a voulu passer comme message Christian il faut suivre l'actualité congolaise Monsieur Coline Makoso est ministre depuis 2011 et par rapport à la constitution de 2002 il aurait dû déclarer son patrimoine en rentrant au gouvernement en 2001 il ne l'a pas fait il a attendu de venir premier ministre pour reconnaître que la déclaration de patrimoine était un acte important pour la gouvernance de notre pays soit il a fait Clément Mirassa a introduit un recours à la cour constitutionnelle je peux au moins m'en banquer j'ai introduit un recours à la cour constitutionnelle du Congo et la cour constitutionnelle Christian a pris une décision en avril 2022 pour dire que ce qui se faisait ne se faisait pas conformément à la loi ça se faisait en violation et je le dis j'ai la décision alors quand Coline Makoso dit que chaque fois qu'on emmène le ministre les membres de son gouvernement décarre le patrimoine je dis c'est faux aujourd'hui Christian aucun gouvernant aucun responsable politique aucun responsable d'une institution nommée ou élue à une autre fonction qui est en conformité avec la loi par rapport à la déclaration du patrimoine et donc tous sont hors la loi c'est cela et comme Anatole Coline Makoso dit qu'il a besoin d'argent je le renvoie à la loi sur la déclaration du patrimoine pour dire qu'il y a un article 12 qui dit que lorsque vous ne faites pas votre déclaration du patrimoine vous devez être sanctionné et vous pouvez perdre le quart de votre patrimoine donc lui qui cherche l'argent et qui cherche les niches puisqu'il a parlé au niveau de il suffit donc de mettre en application l'article 12 mais alors une autre question c'est un peu c'est que lorsqu'on annonce cette candidature de 2026 nous sommes encore en 2023 plusieurs problèmes se posent au niveau du Congo-Brazzaville c'est une manière pour Anatole Collinet aussi de dire écoutez désormais moi je suis focalisé c'est lui-même qui a dit il travaille pour cela donc pour cette candidature ça veut dire qu'à partir de là il se focalise sur la candidature de son mentor pour 2026 et les trois ans qui restent là ça veut dire que les Congolais vont continuer à croupir dans la misère ils ne peuvent plus rien attendre du gouvernement et c'est ce risque que moi je voulais qu'on analyse Christian il n'y a pas de risque c'est aux Congolais de prendre des responsabilités les Congolais n'ont pas d'eau les Congolais n'ont pas d'électricité il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans le pays j'ai suivi le commentaire d'Anatole Colino Makoso sur le plateau au CHI je suis heureux parce que j'ai suivi la télévision hier soir et j'ai suivi un député faire le commentaire en disant que le CHI c'est un grand malade qui est chargé de s'occuper des malades donc le CHI a déjà un certain nombre de problèmes mais ce qui m'a frappé quand il a parlé du plateau du CHI c'est de dire aujourd'hui on est en train d'améliorer le plateau du CHI avec la contribution de l'AFD et de la déviation nord-pricien nous devons récupérer l'argent qui a été dilapidé dans ce pays pour que nous nous occupions sérieusement des services et des bases comme la santé comme l'eau comme l'électricité il a dit qu'il n'y a plus de délaissage mais tout à l'heure j'ai attiré ton attention en disant dans ce pays à tout moment les délaissages se font et on ne sait pas où est-ce qu'on s'est tout Dieu merci depuis qu'on a commencé l'émission ça n'a pas été coupé non il y a des problèmes très séries il y a des problèmes on n'est pas encore à la fin peut-être que ça va couper on ne sait jamais non il y a des problèmes très sérieux et moi je pense qu'au lieu de penser à la candidature de Denis Sassou-Messon en 2026 Coliné Makosso doit s'occuper prioritairement de l'amélioration des conditions des condolences de l'amélioration du quotidien des condolences et ça c'est possible il faut qu'il s'arme d'une volonté et d'un courage politique pour que son gouvernement agisse pour récupérer l'argent qui a été dilapidé et je suis géré d'embarrer puisque je suis un des initiateurs de la pétition où nous avons évoqué un certain nombre de choses mais tiens-toi bien Christian nous en avons informé les autorités congolaises donc le premier ministre le président de l'Assemblée le président du Sénat le président de la haute autorité de lutte contre la corruption ils sont bien informés et nous tenons à leur rappeler ici qu'ils doivent travailler pour l'amélioration de la condition des vies et du quotidien des condolences alors puisque nous parlons donc de l'interview accordée par Anatole Collini-Makoso sur TV5 il a également évoqué les relations France-FMI-Congo déplorant bien sûr des exigences faites par le FMI sur l'augmentation du prix du carburant il parlait de 65% et le gouvernement congolais s'est contenté d'augmenter à 5% alors moi ma question est de savoir pourquoi est-ce que le Congo-Brazzaville devrait-il continuer à courir après le FMI lorsqu'on sait qu'on a près de 133 000 milliards de francs CFA planqués dans les paradis fiscaux lorsqu'on sait que dernièrement on a dilapidé mais je sais que cet argent doit se retrouver quelque part où nous avons reçu sur ce même plateau monsieur Michel Sago qui nous disait qui nous expliquait cette histoire où il a suivi la conversation où les gens disaient que c'est Denis Sassou-Guesso et son fils Denis Christel Sassou-Guesso qui ont déplacé les 14 000 milliards cela veut dire que cet argent doit être quelque part pourquoi est-ce que le Congo doit continuer à courir après le FMI lorsqu'on sait qu'on a tout cet argent à l'extérieur et qu'on peut rapatrier cet argent Christian ta question comporte beaucoup de sous-questions mais je vais essayer de disséquer ça je vais commencer par les relations entre le Congo et la France je ne veux pas rentrer dans ce que nous connaissons déjà la déclaration faite par le président Chirac en 1998 la déclaration faite il faut toujours rappeler parce que nous sommes évidemment il faut qu'on rappelle nous sommes à l'ère de l'informatique des réseaux sociaux il y a tellement trop d'informations et les gens oublient facilement c'est toujours bien de rappeler certaines choses bon je vais me permettre de rappeler j'en ferai un résumé rapide en 1998 le président Chirac s'était réjoui de ce que les troupes angolais a été le président s'assoit avec un terrible pouvoir et que le président s'assouit l'homme de la situation et qu'il avait la capacité pour remettre de l'ordre au niveau du Congo je crois qu'il lui donnait deux ans et ce que le canard a enchaîné d'ailleurs a rappelé le 14 juin dernier qu'il est revenu au pouvoir il a reconquis le pouvoir dans le sang avec l'aide des réseaux france-africains ça a été bien dit pour ceux qui voulont consulter c'est le canard enchaîné du 14 juin dernier vous pouvez regarder et lire la page 3 on a aussi dit qu'il y a eu une poignée de mercenaires étrangers alors donc vous étiez en train de le rappeler oui donc je rappelais cet épisode l'autre épisode parce qu'il y en a beaucoup mais l'autre épisode que je rappelle c'est la déclaration du président François Hollande lorsqu'il a dit que le président s'assouit pouvait vous voyez bien que la déclaration du président lorsqu'il a dit que le président s'assouit pouvait consulter sa position le peuple congolais elle était en contradiction avec la position du président du conseil constitutionnel en France qui lui a dit que du point de vue de la loi ce n'était pas possible donc je prends déjà deux grands repères qui font apparaître que le Congo a été un des pays privilégiés dans ce que l'on appelle la France mais ce dernier temps nous avons vécu quoi nous avons vécu la définition de la nouvelle relation entre la France et les pays africains qui a été faite par le président Emmanuel Macron peu de temps avant qu'il ne prenne l'avion pour faire le pays mais ce qui a étonné les Congolais dans ce pays c'est que nous avons beau vanté que le Brésaville a été la capitale de la France libre etc mais lorsque ce périple a été fait le Brésaville c'était un bref séjour un bref passage de 4 heures etc et les Congolais n'ont pas compris c'est une escale en plus c'est une escale mais ce n'est pas ça qui a retenu ce n'est pas ça qui a retenu mon attention ce qui a retenu mon attention Christian c'est ce c'est la déclaration que le président Macron a faite non pas à Brésaville mais il l'a faite à Kinshasa et il faut rappeler cette déclaration de Guilherme au Congolais je l'ai rélevée et je vous l'envoie il a dit c'est ça le président Denis Sassou Nguesso est présent depuis longtemps dans son pays bon ce n'est pas le choix de la France ça fait 14 ans qu'il n'y a pas eu qu'il n'y a eu aucun président français qui est allé là-bas et c'est normal que ce ne soit pas le choix de la France parce qu'il se trouve qu'il n'est pas président français donc on va au Congo Brésaville parce qu'il ne faut pas humilier personne écoutez bien écoute bien Christian on va donc on va au Congo parce qu'il ne faut pas humilier personne quand on fait une tournée régionale ça ne choque pas particulièrement que le président français rend compte le président du Congo voilà après la question qu'est-ce qu'on lui a dit c'est pas pour lui servir la soupe Christian Perrin nous avons été très très préoccupés par cette déclaration mais nous sommes davantage préoccupés par le silence de nos gouvernements parce que c'est dit après qu'il y ait eu la définition d'une nouvelle vision de la relation entre la France et l'Afrique et les pays africains et c'est dit lors d'un périple après le passage à Brésaville mais c'est dit à Kinshasa curieusement le gouvernement congolais n'a jamais réagi à cette déclaration et oui c'est un incident diplomatique pourquoi ils n'ont pas réagi en fait c'est ça la question et les Congolais s'en sont sentis malheureux ils ont été humiliés dans leur dignité et lorsque le premier ministre va en France je suis aussi surpris que même dans le compte rendu qu'ils ont essayé de faire dans les relations qu'il a eu notamment la rencontre avec la première ministre de Borne on évoque nullement cette question mais il faut qu'il sache la question est de savoir pour le Congo la France-Afrique est-elle révolue oui ou non est-ce que le Congo définit une nouvelle politique de la coopération avec la France qui pour nous doit être une coopération où on doit se baser sur le principe gagnant-gagnant et les relations de partenalisme doivent être complètement au pied malheureusement quand j'essaye de regarder d'analyser ce qui s'est dit entre le premier ministre congolais et la première ministre française j'ai ressenti un peu ce côté de recherche de partenalisme du côté français et moi ça ne me réjouit pas du tout je le dis pourquoi parce que Anatole Colino Makosso dit que le Congo a besoin de l'accompagnement de la France pour son développement le développement du Congo c'est l'affaire des Congolais et il faut que les Congolais prennent sérieusement conscience de cela c'est l'affaire des Congolais et il vous souviendra que le général de Gaulle est rappelé à ce qu'il souvent entre les pays ce n'est pas des relations les pays n'ont pas d'amis ils n'ont que d'intérêt c'est des questions d'intérêt ils n'ont que d'intérêt ça c'est le premier point le deuxième point il dit qu'il a contacté la première borne pour que la France nous aide à faire passer certains messages quels sont ces messages que la France doit faire passer la situation c'est laquelle nous sommes nous avons signé un accord avec le Fonds Monétaire International pour ceux qui ne le savent pas pour arriver à un tel accord le pays adresse une lettre d'intention au Fonds Monétaire International c'est-à-dire qu'avec le Fonds Monétaire International on s'accorde sur les réformes structurelles et radicales qui doivent être menées pour que nous sortons de la situation de mauvaise gouvernance et des déséquilibres macroéconomiques etc. dans lesquels nous nous retrouvons et Colinier Makosso a fort bien rappelé qu'on est arrivé à la mise en place d'un mémorandum des politiques économiques et financières là où le bas blesse c'est que Colinier Makosso fait appareil et je crois que c'est le résultat de la dernière émission du Fonds Monétaire visiblement le gouvernement congolais n'est plus sur la même ligne que le Fonds Monétaire International je le dis pourquoi Colinier Makosso dit que le Fonds Monétaire souhaite que nous revalorisons les prix des carburants de 65% comme ça a été retenu avec le Fonds Monétaire dans le mémorandum et Colinier Makosso dit que le président avait obtenu que l'on obtienne et qu'on revalorise de 5% et que le Fonds Monétaire quand il est venu en mission ici exige du Congo que d'ici la fin de l'année il y a une revalorisation de 30% et le Congo sait que cette revalorisation va encore plonger les Congolais dans la misère Oui mais cela veut dire qu'ils vont se retrouver pardon Clément Mirassa ils vont se retrouver dans l'obligation de revaloriser évidemment jusqu'à 30% et là c'est le panier de la ménagère qui va en souffrir c'est des Congolais qui vont en souffrir c'est là où moi je posais la question de savoir pourquoi continuer à courir après l'EFMI avec toutes ces mesures très contraignantes pour les populations alors qu'on a beaucoup d'argent à l'extérieur qu'on peut rapatrier Le message que le premier ministre Collinien Macross veut faire passer au Congolais c'est qu'il n'y a pas d'argent à l'extérieur c'est-à-dire que pour lui il n'y a pas de l'argent qui a été dilapité depuis le fait sur le public Christian Perrin moi je peux te rappeler je peux te rappeler que lorsque le gouvernement a constaté la crise en 2017 pour eux la crise ils expliquaient cette crise par la baisse drastique des prix du baril du pétrole en 2014 ce qui est faux puisque nous avons nous nous sommes bien rendu compte qu'il s'agissait de la mauvaise et c'est là et c'est là où on arrive à ces sommes importantes qui sont dans les paradis fiscaux vous avez dit en 2000 pardon en 2014 c'est ça ? 2014 la baisse drastique alors qu'on se souviendra en 2013 le Congo était en surliquidité c'est à ce moment-là d'ailleurs que Denis Sassou Nguesso s'est permis ou s'est fait un distributeur automatique des milliards à ses voisins Christian si tu évoques cette époque il y a beaucoup de problèmes j'ai suivi le premier ministre d'ailleurs dans cette lancée essayer de faire un commentaire sur le niveau de la dette en disant que parce que la journaliste avait dit que c'était 99% il disait que c'était 91% d'après les chiffres que nous on a de la CTA au 31 décembre 2022 la dette était représentée 116% du pays intérieur de lui maintenant s'il y a un débat sur les chiffres je souhaite que le premier ministre voit ça avec la CTA quel que soit le niveau où nous le trouvons et le premier ministre devrait puisqu'il a su la continuité de l'État se rappeler que les autorités congolaises ont caché à un moment donné une partie importante de cette dette et que ça a été gênant pour les Congolais que l'EFMI etc. ait pu réaliser ça maintenant le commentaire profond Christian c'est lequel comment on s'est retrouvé avec une dette aussi exorbitante comment on s'est retrouvé en situation de sur-endettement alors que nous avions des budgets qui dégageaient des excédents budgétaires que ces excédents devaient être logés à la banque centrale il y a quelque chose qui ne va pas donc je dis à Coline Macosso il ne s'agit pas de tergiverser sur 91% quel que soit le montant que nous retenons nous sommes hors normes de la Sénat la norme de la Sénat c'est 70% que nous soyons à 91% à 90% à 100% encore que l'appareil statistique congolais n'érite vraiment d'avoir un coup de pouce donc le vrai débat de la dette c'est de savoir comment on est arrivé là et Christian ce qu'on n'explique pas au Congolais nos premières relations avec le fonds monétaire qui nous avaient amené à obtenir le point d'achèvement de l'initiative de PPT en 2010 mais nous interdisait strictement d'avoir le coup au préfinancement pétrolier et au gage de nos ressources naturelles parce que nous hypothéquions l'avenir de nos jeunes comment on s'est permis non seulement de rafler tout ce qu'on avait déjà dans le fonds de stabilisation mais ensuite d'hypothéquer l'avenir des générations futures en adoptant une politique inacceptable je dis bien que c'est une politique inacceptable qui traduit d'ailleurs un manque de vision mais qui traduit aussi un égoïsme et une tendance à vouloir privilégier l'intérêt personnel mais vraiment de l'égoïsme comme vous le dites c'est vraiment de la canaillerie pour ne pas reprendre Emmanuel Gombe Otaro qui nous parlait ici de la canaillerie qui disait que finalement le régime de Brazzaville dirige le Congo par canaillerie on ne peut pas comprendre parce que là on a vous parlez des excédents budgétaires et dans le même temps on est allé s'endetter en Chine on ne comprend pas le Congo engrange beaucoup d'argent beaucoup de milliards des centaines de milliers de milliards on prend cet argent on va planquer dans les paradis fiscaux et on va s'endetter au niveau de la Chine non je crois qu'il y a un souci là je ne sais pas comment expliquer tout ça mais finalement quand le premier ministre bon maintenant là je ne sais pas si la question elle est opportune c'est un peu le FMI qui en réalité est au courant de tout cela parce qu'on ne peut pas nous dire que le FMI ne sait pas qu'il y a beaucoup d'argent du Congo-Brazzaville qui se retrouve à l'extérieur dans les paradis fiscaux il y a des enquêtes il y a des révélations qui sont faites tout le temps par les ONG par les médias étrangers et on continue à venir verser de l'argent dans ce tonneau de Danaïde comment expliquer ça ? Christian tu as question pertinente mais je vais te dire une chose le fonds monétaire s'est battu avec la Banque mondiale pour donner une impulsion au Congo afin que le Congo mette en place les organes de lutte contre la corruption je crois que vous vous rappelez du travail important que l'amire Nguéli a fait qui malheureusement n'a jamais abouti parce que même lorsque le premier ministre dévoit la question sur Orion Hollande disait qu'il n'y a jamais eu de plainte au Congo je dis que c'est faux l'amire Nguéli a bien déclaré qu'il faisait parvenir ce dossier au procureur de la République au niveau du tribunal par voie du CIE et l'un des dossiers pas pour épingler les membres du gouvernement etc l'un des dossiers sur lesquels il a travaillé c'était bien le dossier relatif à Jean-Marc Tisset-Chicaya je ne dis pas pourquoi on épingle Jean-Marc Tisset-Chicaya mais je dis une fois que ce dossier était envoyé mais il n'y avait aucune culpabilité qui était établi ce qu'on reproche à la justice c'est de s'asseoir sur ce dossier de ne pas traiter les affaires je vous ai lu un passage où le président de la République a dit qu'il n'a jamais interdit au procureur de la République de ce pays de se saisir des différents dossiers il le dit alors comment ça se fait et quand le colonel Macosso dit Orion Hall il a parlé d'une affaire dedans où on fait de non il ne faut pas prendre les problèmes aussi importants de la République avec ce côté un peu avec légèreté oui avec légèreté parce que les Congolais souffrent les Congolais souffrent parce qu'il y a des Congolais qui ont volé de l'arrière et je vais dire au premier ministre Pauline Macosso il faut qu'il sache que Pascal Lissouva a été jugé dans ce pays pour 100 millions 150 millions il a coupé 30 ans de travaux forcés près de 80 milliards 90 milliards de francs CFA on lui arrachait y compris la décision qui a été prise c'était de lui arracher y compris un hôtel particulier qu'il avait acquis à Paris accusant d'avoir fait aujourd'hui il a beaucoup d'informations qui circulent sur le président donc on ne peut pas à mon avis être chef du gouvernement tolérer que dans son gouvernement il y ait des ministres qui soient impliqués et ils le savent mais ça veut dire qu'ils ont fait le choix ils ont fait le choix de protéger les voleurs de protéger cela alors puisque nous parlons évidemment Clément Mirassal nous parlons déjà là des crimes économiques et financiers un mot sur la pétition que vous avez initiée avec la pétition que vous avez initiée avec quelques compatriotes deux en l'occurrence Enda Djogen Séni et Jean-Pierre Anyangoy où en est-on avec cette pétition contre évidemment les malversations financières les crimes pillages voilà où en est-on avec cette pétition le dernier acte que nous avons posé parce qu'il y a la recherche des signatures je vais vous parler un peu du climat de peur parce que les Congolais sont terrorisés assez souvent on me dit ah oui mais tu ne fais pas faire des déclarations tu ne fais pas des luttes tu ne fais pas mais je constate que les Congolais sont terrorisés je ne savais pas que l'énergie me faisait peur à ce point il y a quelqu'un qui m'a dit si je signe là même par ma signature on me reconnaîtra et je subirai les effets des fausses et des répétitions non ce que je peux dire comme dernier acte le dernier acte que nous avons posé Christian c'est un problème très sérieux nous avons saisi le président du gouvernement nous avons saisi le président de l'Assemblée nationale nous avons saisi le président du Sénat nous avons saisi le président de la haute autorité de lutte contre la corruption nous avons saisi le ministre de l'économie de finances le ministre du budget des comptes publics et du portefeuille public nous avons saisi le ministre de l'intérieur nous avons saisi le président de l'Assemblée pour qu'il sache qu'il y a cette démarche qui est en train de se faire mais quand vous lisez les correspondances que nous avons la motivation est claire un le Congo fait partie des pays les plus corrompus du monde son indice de perception de la corruption est médiocre il est de 21% mais le gouvernement doit mettre en place il se bat il faut améliorer le climat des affaires mais il faut qu'il se lève pour lutter c'est pas la petite circulaire de Pauline Makosso semble-t-il qui donne vie à ce que les gens se retrouvent chez lui ce n'est pas ça que l'on veut ce que l'on veut de Pauline Makosso c'est qu'il sache qu'il y a six Congolais qui détiennent 5500 milliards que l'affaire soit rédaction en justice mais la justice peut prouver que c'est le résultat de l'enrichissement à la suite des affaires à la suite d'un travail qui a été fait pourquoi on suspecte tout ça et ensuite Christian j'explique les gens tendent à dire que nous attaquons le pouvoir nous faisons ceci mais c'est une question d'intérêt national c'est une question d'intérêt général et nous disons en cela que c'est le président Denis Sassoum-Lesson qui a dit qu'il n'y aura ni de gros poissons ni de menus frétains que tout passera dans la nasse du droit et de la justice dévaudra la loi est-ce que notre démarche s'écarte de la recherche et de la loi parce que ce que nous n'acceptons pas c'est qu'il y a des gouvernants qui disent il n'y a aucune plainte qui est faite nous aujourd'hui Créman Mirassa Jean-Pierre Amiangor Henda Diogène Séni nous nous sommes levés pour attirer l'attention des Congolais donc les gouvernants savent maintenant que ce problème n'est plus silencieux dans tous les cas il faut qu'on arrête la musée des Congolais comment on va l'arrêter Christian ce n'est pas par le Fonds monétaire international je rappelle au gouvernement que lorsqu'on a été au Fonds monétaire international après plusieurs années on a atteint le point d'achèvement qu'est-ce qui s'est passé ? on a atteint le point d'achèvement en 2010 notre dette a été réduite à près de 20% du PIB ça nous a ouvert de très belles perspectives de développement mais on n'a même pas attendu 2014 pour que la tendance à la hausse reprenne et nous avons atteint des sommets de l'ordre de 120-117% ce qui est vraiment véritablement condamnable mais si c'est pour servir des intérêts particuliers on ne devrait pas faire ça donc notre volet et c'est sûr ça que c'est ce qui est les Congolais ont peur et nous l'avons dit mais nous qui sommes les initiateurs nous sommes tous exposés en dehors du GEN qui n'a jamais occupé une fonction publique j'ai été ministre du commerce comme vous avez dit j'ai été ministre du gouvernement industriel j'ai été secrétaire du comité central du parti congolais du travail chargé de la gestion et des activités économiques du parti mais ne faisant en fait je ne fais pas mais je me c'est ce que souvent certains téléspectateurs nous rappellent mais alors est-ce qu'il n'est pas mouillé dans ses affaires lui-même est-ce qu'il n'est pas si je suis mouillé si je suis mouillé je n'ai aucun pouvoir Christian pour aller faire disparaître mon dossier à la justice si je suis mouillé je ne sais pas et je souhaite que c'est ça la voie qui nous permettra d'aller au développement et c'est pour ça je prends cet exemple du premier ministre de Singapour puisque j'aime bien suivre ce qui s'est passé à Singapour le premier ministre de Singapour a dit à Singapour un ministre avait été invité à aller passer des vacances dans un pays en dehors de Singapour il est parti il n'a pas été corrompu quand il est revenu Christian on a pris à l'aéroport il a été conduit en prison il a été conduit en prison et le premier ministre de Singapour il a dit dès que ça s'est passé comme ça il n'y a plus de corruption dans le pays et c'est pour ça qu'il conseille aux autres pays si vous voulez éradiquer structurellement et radicalement la corruption attaquez-vous au gros ne commencez pas par les petits commencez par les gros et tout rentrera dans l'eau et nous c'est ce que nous souhaitons pour le Congo mais si quelqu'un a dit la pitié de fond on a vu comment le président a été exposé au troisième congrès extraordinaire du parti congolais du travail comme ayant été responsable de la GABJ et etc on a vu ce que le président Pascal Issouba a subi le président Pascal Issouba l'a subi avec le ministre ou le premier ministre Claude-Antoine Dacosta Jacques-Jachin Yombiopango avec le ministre Mungunganguila avec le ministre des Hydrocarbures Benoît Koukébélé qui jusqu'à présent pour cette affaire n'a jamais remis le pied au pays il n'y a aucune raison puisque la constitution peut nous avoir de décaire tous les Congolais sont encore devant la loi personne ne doit être avantagé personne ne doit être privilégié par rapport à tel ou tel autre aspect et ensuite on ajoute nul n'est au-dessus de la loi et la loi doit s'approcher à tout le monde dans toute sa rigueur tant qu'il n'y a aucune raison je ne sais pas pourquoi les gens me font des commentaires et c'est de la je provoque qui mais ce sont les gens qui sont au gouvernement qui devraient se préoccuper de la lutte contre la fraude la corruption etc. les détournements de génie je crois que c'est la première mission d'une autorité politique c'est de régler ce problème mais quand on l'accepte et qu'on peut plonger le fait d'arrêt on a choisi la voie de l'autodestruction et là ça devient très dangereux voilà voilà on a choisi la voie de l'autodestruction et là ça devient très dangereux pour le Congo et les Congolais c'est par là que nous allons donc mettre à terme à cette émission merci encore Clément Mirassa de nous avoir visité aujourd'hui je rappelle que vous êtes ancien ministre du commerce ancien ministre congolais du développement industriel en tout cas ça a toujours été un plaisir de vous avoir sur notre plateau on se retrouve donc prochainement avec vous toujours pour commenter l'actualité socio-économique du Congo au Brazzaville mesdames et messieurs merci de nous avoir accompagné merci de nous avoir fait encore confiance je vais simplement rappeler dans le cas où vous avez oublié bien entendu si ça peut arriver de cliquer sur le petit pouce en l'air c'est juste au bas de cette vidéo de partager au maximum nos émissions évidemment pour nous aider à informer un plus grand dogma aussi nous souhaiterions vous lire en commentaire ce que vous pensez de ce qui a été dit au cours de cette émission sur ce on se retrouve très prochainement merci 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 merci